L'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal nous mène aux Etats-Unis avec cette fusillade martrière sur le campus de l'Université de Las Vegas. Trois personnes à Sornelata ont été tuées et eu une blessée sur le campus de l'Université de Las Vegas après qu'un homme a ouvert le feu. Le mercredi, le suspect a été rapidement abattu lors d'une confrontation avec la police. Le décès des trois victimes a été confirmé. A expliqué le shérif de Las Vegas, Kevin Macahill, face à la presse, une personne a été blessée et se trouve dans un état stable. Les coups de feu ont été rapportés en fin de matinée sur le campus de l'Université de Nevada à Las Vegas, situé à environ 2 km d'une stricte artère mondialement connue pour ces casinos. Si l'identité du tireur n'a pas encore été officiellement révélée, l'homme était en universitaire sexagénaire dont les motivations restent inconnues pour le moment. Nous allons en Israël, Israélien qui va autoriser un supplément minimal de carburant qu'il juge nécessaire pour éviter un effondrement humanitaire à Gaza. Une annonce du procès intervient dans un contexte de pression internationale accrue au moment où les combats s'intensifient dans le sud de la bande de Gaza et que l'ONU alerte contre un effondrement total de l'ordre public bientôt en raison des conditions désespérées. Le secrétaire général Antonio Guterres a mis en garde les protagonistes contre ces tussus. En réponse, le ministre israélien des Affaires étrangères a qualifié de danger pour la paix le mandat de l'actuel chef de l'ONU. Au Pérou, après une décision de la Cour constitutionnelle, l'ex-président péruvien est sorti de prison ce mercredi 6 décembre. Alberto Fujimori avait été condamné à 25 ans de réclusion criminelle en 2009 pour corruption et crimes contre l'humanité et jugé responsable du massacre de 25 personnes par un commando de l'armée durant le conflit interne des années 80 à 2000. Au Nigeria, après le carnage le dimanche 3 décembre dans un village de l'état de Kaduna, les autorités promettent de répondre aux questions pourquoi un drone de l'armée a tiré sur des habitants rassemblés pour une fête religieuse qui sont les responsables de cette bavure qui a coûté la vie à au moins 85 personnes et fait des dizaines de blessés dans le village de Toudoun-Biri. Pendant ce temps, les manifestants veulent des réponses et des sanctions. Après cette nouvelle frappe aérienne contre des civils qui célébraient donc une fête musulmane causant par erreur selon les autorités, la mort d'au moins de 85 personnes. La plupart des victimes étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. L'armée a reconnu être à l'origine des tirs sur la localité qui se trouve à 200 km environ au nord-ouest d'Aboudja. Et puis le G5 Sahel, définitivement enterré par ses deux derniers membres, la Mauritanie et le Tchad. Le week-end, déjà le Niger, le Burkina, avaient annoncé qu'ils quittaient cette coalition militaire. Le Mali en avait déjà claqué la porte en 2022. Dans un communiqué comment diffuser hier, les présidences de la Mauritanie et du Tchad ont annoncé en conséquence mettre en termes à l'existence du G5 Sahel. Nous parlons de football à présent avec le championnat anglais Manchester City qui ne va pas bien. Les champions d'Europe en titre et les champions d'Angleterre en titre ont été battus hier par Aston Villa sur le score d'un but à zéro. Manchester qui se trouve actuellement à six longueurs du leader Arsenal. Et puis en France, Marseille qui s'est imposé hier face à Lyon 3 à 0. Un match marqué par le retour de l'international sénégalais à Pape Gueye qui a été suspendu par la FIFA pour une période de quatre mois. Le milieu de terrain donc qui a purgé sa suspension et qui peut aspirer à une place pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Chartidiane Diaw. A tout à l'heure pour la version Wall-Off de l'actualité internationale. La seconde partie de l'émission, c'est à partir de 8h. A suivre donc un reportage sur...